Bonjour mes élèves, comment ça va? Aujourd'hui, on va savoir comment peut-on résoudre des problèmes. Donc faites attention bien. C'est quoi un problème? Donc comment peut-on résoudre un problème? C'est quoi un problème? Un problème est une petite histoire avec une question. Le but du jeu, c'est de trouver la réponse à cette question. Donc premièrement, comment résoudre un problème? Première étape, lire l'énoncé du problème plusieurs fois. Deuxièmement, comprendre le sens des mots du texte et chercher ce que l'on ne comprend pas. Troisièmement, surligner les mots importants du texte, entourer les nombres. Quatrièmement, se fabriquer des images, l'histoire dans sa tête, réaliser un schéma avec les éléments importants du problème. Cinquièmement, poser là où les calculs, addition ou bien soustraction, etc. Sixièmement, écrire la phrase de réponse. Premièrement, on va appliquer les étapes suivantes. Rana a, je lis l'énoncé, donc je lis l'énoncé du problème. Rana a trois pommes et Samy en a douze. Donc je lis plusieurs fois. Donc Rana a trois pommes et Samy en a douze. Donc combien de pommes Rana a-t-elle? Trois pommes et Samy en a douze. Donc il faut comprendre le sens des mots du texte et chercher ce qu'on ne comprend pas. Je compris que Rana a trois pommes et Samy en a douze. Donc maintenant, il faut entourer les nombres. Combien de pommes Rana a-t-elle? Trois. J'entoure le nombre trois. Et Samy en a douze. J'entoure douze. Maintenant, il faut réaliser un schéma. Il faut dessiner le problème. Donc c'est Rana. Combien de pommes Rana a-t-elle? Trois. Et Samy en a douze. Trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze pommes. Donc maintenant, combien de pommes ont-ils ensemble? Donc combien de pommes Rana a-t-elle? Trois. Et Samy? Douze. Maintenant, combien de pommes ont-ils ensemble? Pour savoir le nombre total, il faut faire quelle opération, mes élèves? Bravo, j'additionne. Quel est le signe de l'addition? C'est plus. Donc où sont les deux nombres qu'il faut additionner, mes élèves? C'est trois et douze. Donc je veux poser l'équation. Je veux écrire l'équation. Donc maintenant, j'écris l'équation. C'est la cinquième étape. Donc j'additionne. Il faut faire quelle opération, mes élèves? J'additionne. Où sont les deux nombres qu'il faut additionner? Donc combien de pommes Rana a-t-elle? Trois. Et Samy en a douze. Douze, trois, plus douze. Je mets trois à la main. Après douze, treize, quatorze, quinze. J'écris quinze. Donc c'est le nombre quinze. Un est à côté cinq. Maintenant, enfin, il faut écrire la réponse. Donc j'écris la réponse. Combien de pommes ont-ils ensemble? Je barre combien d'eux. J'entoure pommes. Je barre le point d'interrogation. Et je mets le sujet avant le verbe. Ils ont ensemble. Combien de pommes? Quinze. Quinze quoi, mes élèves? Quinze pommes. Donc maintenant, exercice page 48, numéro 17. Sur le sapin, je compte combien de boules rouges? Un, deux, trois, quatre, cinq, six boules rouges. Combien de boules jaunes? Un, deux, trois, quatre, cinq boules jaunes. Combien de boules y a-t-il en tout? Pour savoir le nombre en tout, il faut faire quelle opération? J'additionne. Quel est le signe de l'addition? C'est plus. Où sont les deux nombres qu'il faut additionner? C'est six plus cinq égale. Donc, j'écris l'équation. Six plus cinq égale. Cinq à la main. Après six, sept, huit, neuf, dix, onze. J'écris onze en chiffres et onze en lettres. Merci, mes élèves. Merci et à bientôt. C'est plus. Sous-titrage ST' 501